par la question, je dirais, d'aller à la rencontre de l'autre, et aussi, ce qui était évoqué tout à l'heure, que, en tant qu'association de l'éducation populaire, on puisse poser ces valeurs. Alors, poser, les exprimer, mais aussi les faire vivre, parce que ça ne s'agit pas juste de les afficher, ça c'est pas très très compliqué, même si on n'est pas trop très doué, mais ça veut dire les faire vivre par les personnes. Il y a besoin de travailler sur les processus de conscientisation des personnes, sur cette notion des valeurs, sur ces notions de valeurs éducatives, de partage, de la laïcité, on l'a évoqué quelque chose tout à l'heure dans le petit film, la laïcité, c'est pareil, si on veut pouvoir être porteur de ces valeurs, il faut pouvoir les vivre, pour pouvoir réinterroger ce qu'est aujourd'hui la question de la laïcité, donc ça nous oblige aussi sans doute à aller questionner dans nos formations, qu'est-ce que c'est que les phénomènes de croyance, les phénomènes religieux, qui aujourd'hui sont à l'heure, alors on peut faire des yeux, ou alors on peut être un like, car, pur et dur, et j'ai un peu trop beau, c'est de dire ça n'existe pas, ça ne doit pas exister, sauf que le réel c'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on met à l'œuvre ces éléments qui sont fondateurs, j'ai envie de dire, du métier et de la création. Dernièrement, c'est la dimension politique, la dimension politique qu'il faut absolument qu'on remette au cœur de nos formations. Alors, quand je dis la dimension politique, la formation ne vise pas à impliquer les options politiques au consomme, moi, je ne sais pas, ça ne peut pas être notre objectif. Par contre, elle doit proposer des situations permettant aux stagiaires de produire leur propre positionnement. Aujourd'hui, par expérience, quel que soit le niveau de formation, alors, on parle plus sur des jeunes stagiaires, cette dimension de culture politique, j'ai envie de dire, il y a du travail, il n'y a pas le bon pouvoir, mais il y a du travail, il faut qu'on remette ça au bout du jour. Alors, je dirais que là, on a une occasion en or, parce qu'on a des échéances qui sont proches, et permettant nous, je dirais, de construire du débat politique en s'affiliant tout bonnement, en prenant les programmes des futurs candidats, comparons-les, discutons-les, faisant, il faut que les stagiaires puissent en faire ressortir la suffisance qui poil, pour qu'ils puissent réellement se positionner. et qu'on sorte de, parfois, c'est un plan de mademain qui est tous pareils, tous pourris, etc., etc. Il faut qu'on travaille cette histoire. Et là, on a même, je dirais, qu'on a des occasions qui se présentent. Pour conclure, je dirais qu'il existe un enjeu fort, très fort aujourd'hui, pour faire en sorte que les pratiques de l'équipe pop, alors, à la fois éclatifs, mais aussi se transportent. Pour ça, je pense qu'il y a un élément clé, c'est qu'il faut qu'on puisse faire partager ces enjeux par les employeurs, la branche, la tutelle, c'est-à-dire, je laisse espoir, les financeurs, alors, les grands financeurs que sont les conseillers régionaux, mais aussi les OPCA, mais aussi les collectivités territoriales, parce que, une grande partie des animateurs, aujourd'hui, œuvrent dans les collectivités territoriales, et bien sûr, les mouvements eux-mêmes. Et, je dirais, retrouver une dimension de partenariat de sens, partenariat avec le politique, là, il s'agit de partenariat de sens, qui, aujourd'hui, est plus que mis à mal, dans une logique majoritairement économique, et où t'existe. Je vous remercie. Applaudissements Merci. On a pris un peu de retard avec les grèves, on a démarré un peu plus tard que prévu. Donc, M. Cassandre, je vous remercie par le mot, compte tenu de la présence de M. Pulevet, directeur régional de la Génération sociale et de la cohésion sociale, et des élus qui ont bien voulu se déplacer ce matin, je vous propose de ne pas faire de pause avant la deuxième tableau. Oui, je sais, je n'annonce pas les deux niveaux. Parce que, vous vous doutez bien que l'Europe de temps est chargée, et que leur disponibilité est limitée. Donc, on remercie tous d'être là. Donc, après, M. Cresson, on aura un quart d'heure d'échange, rapide, et on démarre le deuxième tableau rond. Voilà, on aura le temps, vous aurez le temps, ce midi, largement, de participer au buffet, d'échanger, de décompresser, et l'après-midi sera organisé, vous savez, en atelier et en espace agro. Voilà, je vous demande d'être un peu patient, et de rester tranquille. Merci. Je me reste tranquille encore une petite heure. Merci à tous. M. Cresson, je vous laisse la parole. Ça va être dur, hein ? Ça va être dur. Bonjour, M. Cresson, je m'appelle M. Cresson, j'ai 58 ans, j'ai passé le défi en 83, avec la formation continue, en créant mon job dans une association d'habitants, actif, sur la question des droits d'évocataires, du droit d'habiter, face à la flambée mobilière dans le violon, et j'ai pris part à un grand nombre d'activités dans l'économie solitaire associée. Je bosse aujourd'hui à RISOM, dont le métier, c'est d'accompagner les créateurs d'activités d'économie solitaire associée, et dans la petite association Atelier Lattelbert-Pierre d'Avreux, autour d'intervention et d'action de formation, référée à l'éducation populaire et permanente. J'ai terminé ici aussi pour le collectif Yalchois, un collectif régional qui porte aujourd'hui une revendication nationale de révision du code des marchés communes, avec une belle image pour ceux qui sont s'arrêtés par la fin, si ça vous intéresse. Je vais vous parler de tout cela. En 9 minutes 30, ça va être mieux. Mon propos porte sur l'éducation populaire, l'éducation populaire, l'éducation de pensée, le héritage en culture, se former autrement, agir en économie solitaire associative, et conduire en citoyen une relation aux collectivités communes. D'abord, c'est un domaine difficile à saisir, que celui recouvert par le vocable d'éducation constitutionnelle, Pour simplifier, on peut y distinguer trois composantes. Celle qui est livrée au mouvement ouvrier dès le XIXe siècle, avec par exemple, Fernand Pellutier, et les courses des travails actifs dans l'entraide, et l'éducation culturelle des ouvriers, en opposition à la culture bourgogne. Celle ensuite des intellectuels républicains actifs avec l'affaire Dreyfus, dans des universités populaires, où l'instruction garde une approche universitaire ou classique du patrimoine culturel, selon les termes de Jean-Pierre Lodot, et celle, plus tardive, d'une éducation populaire d'État, voulue comme travail d'éducation politique des jeunes adultes dès 1942-1943, avec le gouvernement provisoire de la République française à Alger. C'est de cette éducation populaire, là, la troisième, dont parle Franck Lepage, dans sa conférence, j'ai stipulé l'éducation populaire, monsieur, et non, pas beaucoup. Cette tentative politique a été rapidement flinguée dès 1948, notamment par Roger Gardini, et la filière et l'arrivée en éducation populaire du ministère Jeunesse et Sport est une suite à fatigue de cette tentative à Alger. Ce sont des mouvements d'action. Il y a aussi l'important courant des cathos sociaux, à cette région, à la suite de Marc Sandier, du mouvement Le Sillon. Dès l'entre-deux-guerres, il prolonge différemment les universités populaires et les lourds du travail. Il a été assez politique et libre de penser, pour que Sandier soit menacé d'explanification. Ce courant a donné les JOC, GEC, NRJC et autres, qui ont formé beaucoup de syndicalistes, jusqu'à, tout récemment, ceux de la Confédération Paysanne, via le NRJC. Et puis, toute l'évolution de 1936 a favorisé les initiatives populaires, comme avec les auberges de jeunesse. Et ce fut là le premier terrain d'action d'éducation populaire du jeune Joffre Gouadier, qu'on retrouve un peu plus tard, en 1942, dans le récord, intervenant un réel d'autre, et inventant un mode d'éducation permanente et de formation intellectuelle, des maquisards, l'entraînement mental. On a eu une période, ensuite, apparemment faste, de 1945 à 1971, où de nombreux mouvements associatifs nationaux ont fait vivre ces volontés d'éducation culturelle et de résistance. Après la création du ministère de la Culture, et puis, ensuite, la loi du droit à la formation continue de 1971, les effets de leur institutionnalisation ont souvent fait manquer à ces mouvements l'évolution nécessaire à la prise en compte de la mutation de notre société, c'est-à-dire à la période de 1968-1989 de la fin du siècle de l'année. Alors, y a-t-il une nouvelle éducation populaire émergente ? Des chiffres et des contributeurs, comme Pierre-Berreux, Charles Carfait, ont actualisé l'héritage de l'entraînement. en s'appuyant sur les sciences humaines qui attirent l'attention sur l'importance du désir dans l'acquisition des savoirs et qui traitent l'homme en sujet et non en objet. Leurs travaux étayent une résistance actuelle au mouvement qui soumet l'éducation des adultes à la politique de l'emploi, à l'appréhension de leurs besoins, on doit parler de Maslow, et à la perspective d'une société de marché généralisée. Il y a des tentatives de résister d'abord dans le langage, de se désintoxiquer du langage managérial, euphilisant et réédiant, qui tend à couper les ailes de notre pensée. Les principes avancés dans nos cercles placent l'homme au centre et pour être en cohérence avec cette tradition de l'humanisme, il convient d'être vigilant avec les concepts et les références théoriques mobilisés, lutterant toute action de formation. Il faut parcourir des voies alternatives au courant dans les domaines de la formation professionnelle, dont on a entendu ce matin l'impact dans les langages choisis par les orateurs, des courants dominants qui dépersonnalisent le sujet, qui désinstituent le citoyen et qui gèrent la ressource humaine, fondée notamment sur les apports théoriques du fonctionnalisme, du comportementalisme, sur base de la philosophie du pragmatisme nord-américaine du début du XXe siècle, où la valeur cardinale, c'est l'équipacité et non pas la cune. Et c'est à partir du plan Marshall que l'appareil de formation ouest-européen a été intoxiqué par ces éléments idéologiques présentés comme à l'un de soi et non-disciplinaires. Alors c'est possible, en conséquence, on peut être cohérent avec l'ambition de situer l'humain au centre si on s'appuie, on ne peut pas s'appuie sur les concepts et les déclarages théoriques qui privilégient efficaces et qui traitent l'homme au nom de l'éthique. Et c'est possible de trouver des voies alternatives de formation, même si c'est fragile, certains secteurs, des héritiers de l'éthique populaire. On a en région de Nord-Prat-de-Calais de l'éthique populaire.